Salut Corentin, dis-moi un grand bravo, huitième titre à ton palmarès, huitième titre ITF. Ça commence à chiffrer, ça commence à faire bien sur ton CV. Oui, c'est toujours sympa de remporter des titres, surtout que là, ça faisait un petit moment, je crois que c'était fin 2019, le dernier. Après, l'année 2020 était un peu en parenthèse quand même, parce qu'il y a quand même moins de tournois, on a moins joué. Mais voilà, je commence bien la saison 2021, donc c'est plutôt cool. Parle-nous un peu de cette finale, tu as joué Martindam Junior. Moi, j'ai connu, comme je suis beaucoup plus âgé que toi, bien évidemment, j'ai connu le papa Martindam. Est-ce qu'il joue un peu comme son père ou son père, tu ne l'as pas trop connu ? Malheureusement, je ne l'ai pas trop connu. C'est juste mon entraîneur qui, l'autre fois, m'a demandé si c'était son fils. Je lui ai dit, écoute, oui, je pense. Du coup, je ne sais pas comment était le père. Le jeune, il est de 2003, donc il a assez premier tort quand même. Un très grand gabarit gaucher, assez puissant. Donc, c'est vrai que ce n'était pas évident. Il a très, très bien joué au début. Il rentrait bien dedans. Donc, je suis très content de m'en être sorti au final. Le papa Martindam, il a été 42, donc à ta décharge, il n'a pas été non plus tout en haut de l'affiche. Pour ta culture, il ne faudrait pas non plus que tu prennes un petit coup. Je suis allé voir quand même. Après, je me suis un peu informé. Raconte-nous, 6-0, troisième, tu lui es rentré dans la tête. Il a complètement déverrouillé ou tu as été monstrueux ? Il m'a bien aidé quand même, il faut le dire. Il mène 6-3-3-1. Ensuite, je sauve deux balles de break à 5-5 au second où ça ne joue à pas grand-chose. Puis, le jeu de 6-5 quand je le break, je sens que ça lui fait assez mal. Il prend un grand coup sur la tête et tout de suite, je me dis qu'au troisième, si je verrouille bien le jeu, si je lui appuie la tête sous l'eau, ça va être compliqué pour lui. C'est ce qui s'est passé. Je break d'entrée et après, j'ai senti que dans la tête, c'était quand même très compliqué pour lui. Comment ça se passe ? Tu voyages tout seul. Comment ça se passe avec ta structure ? Tu as ta structure au TCP, toujours voyage en solitaire ou tu arrives à te faire accompagner de temps en temps ? C'est compliqué avec les deux entraîneurs de la structure parce qu'ils ne peuvent pas voyager. Après, j'essaie de m'organiser pour essayer de trouver un entraîneur avec qui je pourrais partir sur des tournois. Mais c'est vrai que là, ça me fait une grosse tournée. Ça fait six semaines que je suis parti. J'étais parti en Floride, tout seul avec Clément Tabur, notre joueur. Ensuite, on a enchaîné directement en Croatie parce que si on rentrait en France, vu qu'on revenait d'une zone hors-Union européenne, il fallait qu'on s'isole pendant sept jours. Donc, on est parti directement en Croatie avec une semaine entre les tournois. Et puis là, c'était la deuxième semaine en Croatie la semaine dernière. Et là, je commence une dernière semaine de la tournée tout seul encore. Mais ça ne me pose pas trop de problèmes. Donc, j'espère bien continuer. Si je devais te donner un papier là maintenant et que tu devais signer en bas de la page, qu'est-ce que tu aimerais que je mette dessus pour 2021 ? Que ça redevienne assez simple, le circuit, avec toute cette histoire de classement qui est protégée pendant un certain temps avec les points qui sont défendus, etc. Et que les tournois redeviennent assez simples d'accès pour tous les joueurs à tous les échelons. parce que là, faire une proc, c'est quand même assez compliqué. Voilà, moi, mon classement étant 330 pour rentrer en Challenger, c'est très, très compliqué. Les listes, elles bougent au dernier moment, on ne sait jamais si on rentre, etc. Plus les points, ça ne nous rapporte pas grand-chose. Là, je n'ai pas regardé avec mon titre, mais si je prends 5-6 places, c'est grandiose. 323, ouais. Voilà, la semaine d'avant, quand j'avais fait finale en 25 000, j'ai pris 12 points, j'ai pris 9 places. Passer de 339 à 330, malheureusement, dans les listes, ça ne ne sert à rien. Il faut passer au Challenger, tout simplement. Il faut gagner en Challenger maintenant. Encore faut-il pouvoir y rentrer. Exactement, c'est ça le problème. Et pouvoir faire une proc de Challenger, c'est très dur parce que sur les premières listes, je ne rentre jamais. Et même des fois, sur les listes, au final, je ne leur rentre pas du tout. Donc, il faut faire des coups de poker de temps en temps, mais faire une proc en faisant que des coups de poker, c'est quand même assez compliqué. Et puis voilà, essayer d'avoir un retour à la normale le plus rapidement possible. Et pour terminer sur une note, parce que nous, on ne voyage pas, donc on a une espèce de frustration énorme. On va parler voyage juste sur la dernière question. Quel est le tournoi ou la ville, disons la ville qui t'a le plus fasciné dans tous les voyages, dans toutes les villes que tu as visitées ? C'est dur à dire parce qu'il y a plein de villes. J'ai fait vraiment beaucoup de villes avec des spécificités différentes. Je dirais Hong Kong parce que c'est complètement un autre style de vie. Moi, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que souvent, je pense qu'on associe quand même pas mal une ville avec un résultat et j'ai fait gagner un futur là-bas. Donc forcément, je ne vais pas dire que je n'aime pas. Mais voilà. Et après, ça ne va pas être une ville, ça va être en globalité la Floride. Après, le climat aussi s'y prête bien. Il ne faut pas se le cacher. Quand on y était, il faisait entre 25 et 30 degrés. Quand j'envoyais des photos et des vidéos à mes parents, ils étaient un peu défaits, mais un peu jaloux. Mais j'aime bien m'en amuser aussi. Donc voilà. Écoute, merci Corentin et plein de bonnes choses pour les semaines à venir. Merci bien. Merci. 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 Merci.